Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue spécialisée en psychologie positive et je suis aussi présidente du centre de formation ZenPro sur Montpellier. C'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui la formation de formateur professionnel qui se déroule du coup sur Montpellier au sein du centre de formation ZenPro et qui a pour but de former des personnes qui seront compétentes pour transmettre des connaissances, des compétences, mais aussi et surtout pour utiliser les ressources des stagiaires qu'ils auront lors de leur formation pour faire émerger les connaissances et les savoirs, savoir-faire et savoir-être des stagiaires eux-mêmes, favoriser les échanges, le partage de compétences, de pratiques professionnelles afin de pouvoir devenir vraiment des excellents formateurs à la fois en termes de compétences, d'humanité, de pertinence, d'adaptabilité. Voilà un petit peu pour le contexte de cette formation. Elle se déroulera sur cinq jours, donc cinq journées du lundi au vendredi sur Montpellier en présentiel et les thèmes seront élaborés sur six modules. Donc le premier module s'intitule précisément les fondamentaux de la formation pour adultes. Du coup, on va travailler dans ce premier module le rôle, les styles des formateurs, les différentes approches pédagogiques, les mécanismes d'apprentissage chez l'adulte et on verra un peu plus aussi l'écoute active, la pédagogie intégrative, ludique et positive. Donc voilà, nous sommes inspirés par la psychologie positive, par l'écoute active, tout ce qui est intégratif, c'est-à-dire qu'on va intégrer les différentes approches pédagogiques qui existent au sein de cette formation pour pouvoir s'adapter en fonction des besoins du public, en fonction de la thématique de la formation. que vous soyez formateur de français, que vous soyez formateur de naturopathie, formateur de PNL, voilà, plutôt dans les domaines du bien-être, il est certain, mais potentiellement ça peut être vraiment formateur de n'importe quel type de métier. Donc le premier va vraiment être un module des fondamentaux de la formation pour adultes. On est sur un public adulte, voilà, c'est une formation par contre typiquement pour proposer des formations pour adultes. Ensuite, on verra vraiment d'une partie plutôt technique, voilà, comment concevoir une action de formation. Depuis l'analyse de la demande de formation, définir les objectifs à la fois stratégiques, généraux et opérationnels, comment concevoir des modules qui répondent à ces différents objectifs, organiser une séquence pédagogique en elle-même, comment bien la commencer, bien la terminer, prévoir le matériel pédagogique adapté, concevoir les supports pédagogiques adaptés, et voilà, on en aura vraiment plus en détail sur comment construire une action de formation une fois que, voilà, on a compris les principes de base de la formation. Dans un troisième module, et donc la troisième journée, nous aborderons les techniques d'animation d'une formation. Un bon formateur n'est pas un enseignant traditionnel, c'est pas quelqu'un qui détient toutes les connaissances et qui peut les partager, mais c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'animer un groupe, et donc là on va commencer à voir aussi les différentes méthodes d'animation stratégiques, et du coup les différentes techniques d'animation avec les principes de communication basés sur la communication plutôt non-violente, la communication verbale, non-verbale, active, constructive, et on verra aussi comment on peut animer des formations seules en tant que formateur, en binôme, en prénôme, ou avec des intervenants extérieurs, les différentes façons d'animer une formation globale. Ça c'était donc le module 3, ensuite nous allons voir le module 4 qui va s'intéresser, là c'est un sujet qui me parle particulièrement en tant que psychologue, et la dynamique de groupe, donc on va apprendre, transmettre et faire émerger chez les futurs formateurs qui sont en stage de formation là, à s'écouter eux-mêmes, être à l'écoute du groupe, de chaque individu, du groupe dans son ensemble, de l'ambiance aussi, à rester centré sur les fondamentaux de la dynamique de groupe, donc à connaître ce qu'est une dynamique de groupe, et à pouvoir s'en servir pour avoir une formation efficace et agréable. On verra aussi comment s'appuyer sur les potentiels individuels de chacun au sein du groupe, et aussi les potentiels du groupe en lui-même, donc là avec les cas particuliers qui peuvent exister au sein des différents groupes. Et enfin on verra justement des types de cas particuliers, des groupes peut-être hétérogènes, mais aussi des groupes, on va dire, organisés en cursus, est-ce que c'est pareil si on organise un groupe sur une formation d'une journée, sur plusieurs sessions avec des moments à distance aussi, voilà. Nous aurons un module sur la gestion du temps. Donc du coup la gestion du temps au sein de la formation, aussi bien le temps, comment élaborer la formation au départ, donc la gestion du temps sur le long terme au sein de la formation, mais aussi la gestion du temps au sein d'une seule journée de formation et au sein d'une seule séquence, donc comment gérer une séquence de formation. On s'atteindra aussi sur deux points avec les modules suivants qui sont bien débuter une formation, et là on ira vraiment plus en détail avec la préparation physique et psychologique du formateur. C'est important d'être soi-même dans une bonne dynamique, une bonne énergie physique et psychologique pour bien commencer une formation. Comment créer un contexte d'apprentissage favorable et adapté et bien débuter le premier jour. Donc bien débuter chaque journée ensuite bien évidemment, mais déjà chaque journée va dépendre des quelques premières minutes, donc c'est important, on verra différentes techniques et méthodes pour bien intégrer le groupe, la dynamique pour une bonne journée. Dans le même ordre d'idées, nous verrons ensuite un module sur bien conclure une formation, donc comment créer un contexte de sortie de bulle de formation. Ce n'est pas toujours évident, on est dans une énergie de groupe et d'un coup on les ramène à l'extérieur. Comment faciliter cette sortie de bulle ? Bien conclure chaque journée aussi au fur et à mesure, et ensuite bien conclure le dernier jour de la formation pour favoriser vraiment l'autonomie, l'autonomisation de chaque stagiaire après la formation. On abordera un autre sujet essentiel qui est l'évaluation d'une action de formation avec les différentes formes d'évaluation, notamment les évaluations individuelles, les évaluations collectives, une évaluation de compétence, une évaluation de formation, avec la notion de critères d'évaluation, de comment on peut créer des supports d'évaluation un petit peu différents, élevants et modernes et musiques, de plus en plus adaptés aux besoins des personnes et comment après les analyser pour s'en resservir et améliorer ces futures formations. Avant dernier point, comment devenir un formateur de talent ? Donc là, notre objectif est vraiment de vous aider à, oui, devenir un formateur, mais un bon formateur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et donc on va vous aider à identifier votre style de formateur. On va travailler sur les cinq capacités d'un formateur de talent et vraiment révéler vos talents à vous en tant que formateur et vous aider aussi à assumer votre statut de formateur et aller jusqu'au bout de ce statut, comment être un bon formateur de talent. Et enfin, du coup, on terminera quand même, parce que c'est important pour nous que tout cela soit intégré dans un projet professionnel individuel avec du coup un mini-module, une séquence sur comment définir son projet de formation, préparer un plan d'action de formation qui vous correspond à vous aussi, quel est votre projet, comment vous pouvez commencer à l'élaborer. Donc, on avancera votre début de projet de formation et on vous donnera des méthodes pour pouvoir élaborer vraiment un projet de formation dans sa globalité. Voilà pour cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur zenpro.nompellier.gmail.com. Cette formation sera animée par plusieurs formateurs, des hommes et des femmes, qui seront chacun spécialisés dans des domaines particuliers. Donc, du coup, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le site formation-professionnel-montpellier.com pour pouvoir voir les détails de la formation, les prochaines dates, le tarif, le lieu, les différents intervenants. Vous aurez tous ces éléments de réponse. Cette formation peut être totalement prise en charge dans le cadre d'un plan de formation, d'un DIF, d'un CIF en partie par Pôle emploi pour ceux qui sont des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à vous renseigner de ce côté-là. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sur zenpro.nompellier.gmail.com. Nous vous attendons pour une des prochaines sessions avec grand plaisir et bonne formation pour ceux qui sont déjà formateurs et qui voudraient aussi peut-être se perfectionner. et bienvenue à ceux qui ne sont pas encore formateurs et qui souhaiteraient le devenir. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada